Un échantillon est une sélection de la population auprès de laquelle on collectera les données. Les méthodes appropriées d'échantillonnage sont celles qui collectent la bonne quantité de données auprès des bonnes personnes pour répondre à vos besoins d'information. Il est nécessaire de faire un échantillonnage parce que la collecte de données coûte cher et prend du temps et qu'il est donc difficile de parler à tout le monde. Il y a deux techniques d'échantillonnage, aléatoires et ciblées. L'échantillonnage aléatoire est une manière de sélectionner les personnes à interroger à partir d'une liste de toute la population concernée pour que chaque personne ait la même chance d'être sélectionnée. On utilise ce type d'échantillonnage quand on doit dire que ce qui est vrai pour l'échantillon est probablement vrai pour la population dans son ensemble. L'échantillonnage aléatoire est souvent approprié quand on collecte des données quantitatives. Des calculs précis déterminent quelle doit être la taille des échantillons aléatoires pour permettre une bonne compréhension de la population. Par exemple, si la population de la communauté du projet est de 4000 personnes, de bons calculs d'échantillonnage peuvent déterminer que l'équipe doit parler à 250 personnes pour obtenir des résultats suffisants pour pouvoir prendre des décisions. Un bon échantillon aléatoire réduit la probabilité de biais à l'échantillonnage qui est une situation où certains membres de la population sont sûrs ou sous-représentés dans les données. Les échantillons aléatoires peuvent comprendre des groupes de comparaison si nécessaire pour aider au plan d'analyse. On utilise l'échantillonnage ciblé quand on veut saisir des points de vue particuliers dans les données. On sélectionne de manière intentionnelle les personnes interrogées, selon leurs expériences ou leurs caractéristiques. Cela permet une compréhension plus approfondie de ces groupes. On l'utilise souvent quand on collecte des données qualitatives. Comme l'échantillonnage ciblé n'est pas aléatoire, il y a un risque plus élevé de biais. La triangulation, qui est le processus de collecte de données à partir de plusieurs sources ou en utilisant plusieurs méthodes, peut aider à limiter le biais. Quand on sélectionne deux ou trois personnes à interroger ou qu'on fait deux ou trois groupes de discussion, on peut faire une triangulation dans l'analyse. Pour permettre des comparaisons dans l'analyse de données qualitatives, il faut suivre les mêmes principes de triangulation en faisant deux ou trois entretiens aux discussions de groupe pour chaque perspective étudiée. L'échantillonnage est autant un art qu'une science. Consultez des spécialistes du MIL quand vous devez décider d'utiliser un échantillonnage aléatoire ou ciblé. Cela vous aidera à bien équilibrer la rigueur de la taille de l'échantillon et les contraintes de ressources. L'échantillage Sous-titrage ST' 501